C'est parti ! On est prudents avec ces 6 poneys et leurs 6 cavaliers qui abordent bientôt la ligne d'en face à un rythme plutôt tranquille mais ils ont raison. Il sort en cheetah avec Augustin Madame à l'avantage. Divine Dumaine est en deuxième position et on saute au nouvel obstacle sans trop de problème, même sans problème du tout. Oriolton Wedding Bells est en troisième place avec également Duboy qui est pour le moment quatrième. À l'air regarde, on retrouve pour l'instant deux autres chevaux qui ont pris leur temps en début de course. Il s'agit notamment du 2, Santana Dubois est en position de serre-file avec le numéro 1, Oriolton Wedding Bells. Ils viennent de franchir une haie entre les deux passages de route et c'est toujours Arton Chittac à l'avantage. Facilement devant Divine Dumaine, Oriolton Wedding Bells est en troisième position devant Duboy. Oriolton Wedding Bells patiente à l'arrière, garde tout comme Santana Dubois à l'eau 2. Ça s'est plutôt bien passé au passage de route, même si le leader a été un petit peu regardant. Et Santana Chittac, c'est son nom, associé à Augustin Madame pour le commandement. Avec juste dans son sillage immédiat maintenant, on retrouve toujours ce cheval, ce poulet gris, c'est le numéro 5, Divine Dumaine. En troisième position et se rapprochant maintenant côté corde, c'est Simon Planck associé au numéro 6, Greenboro Jubilation. On a plutôt un rythme tranquille pour le moment, en cinquième position alors qu'on est juste à côté du fossé. On retrouve pour le moment le numéro 2, Santana Dubois avec Oriolton Wedding et également Greenboro Jubilation. Avec toujours Arton Chittac à l'avantage, ils vont maintenant franchir une haie dans la diagonale avec en seconde position Greenboro Jubilation. En fait, une petite faute à l'extérieur avec Doug Boy. On voit que son partenaire de la Sayette a d'évidentes ressources. Divine Dumaine vient devant lui, Oriolton Wedding-Bells patiente à Casac-Roussel en compénie de Santana Dubois qui est une longueur et demie plus loin et qui ferme la marche du peloton. On passe main à gauche et on va accélérer progressivement avec Doug Boy, le favori qui est en quatrième position pour le moment. En tête, c'est toujours Esserton Chittac, le numéro 4 associé à Augustin Madame. Et juste derrière, c'est Simon Planck avec Greenboro Jubilation. En troisième position maintenant Divine Dumaine monté par Théo Dumouch. En quatrième position donc Doug Boy, à l'arrière-garde pour le moment Oriol Wedding-Bells et Santana Dubois. Ils vont maintenant pénétrer dans le petit bois dans quelques instants. Les positions ne sont pas changées depuis le départ. Ils viennent de franchir l'obstacle pour rentrer dans le petit bois. Ils vont réapparaître dans quelques minutes. Alors on a depuis le début de la course Esserton Chittac qui montre le chemin à ses adversaires. Et on a vu que le peloton en arrivant dans ce petit bois s'est regroupé plus sérieusement. Et on va pouvoir bientôt lâcher la vapeur pour aborder la phase finale de ce grand cross international des poneys. On ne vous entend pas, ils ne vont pas sortir si vous ne les encouragez pas. Beaucoup plus fort bien sûr pour cette course, la dernière de l'après-midi. Avec le gris maintenant, c'est Divine Dumaine, la grise qui a pris l'avantage. Simon Planck qui est en deuxième position, c'est Greenboro Jubilation. Troisième pour le moment, Earthen Chittac. Quatrième et toujours très patient, Dooboy. A distance, on retrouve Oriental Willings, Lass et le numéro 2, Santana Dubois. Deux concurrents qui sont maintenant en tête, à savoir Divine Dumaine et Dooboy qui, rien qu'en s'entendant, les passages de route, c'est très bien rapproché. On vient également avec Greenboro Jubilation et Earthen Chittac. On est plus loin avec Oriental Willings, Bells ou encore avec Santana Dubois. Personne n'est franchement battu alors qu'on repasse maintenant main à droite pour ce virage qui va nous amener au point le plus bas de l'hippodrome de Château-Gontier. Avec l'avantage toujours pour Divine Dumaine et Théo Dumouche. Dans son sillage immédiat, on retrouve les bleus, c'est-à-dire Dooboy avec Benoît Lassayette et également le numéro 4, les Santana Cheetah. Et on passe maintenant à la vitesse supérieure avec Greenboro Jubilation qui est en troisième position. Et on s'accroche toujours avec Dooboy pour ne pas laisser partir. Et Santana Cheetah associé à Augustin Madame. Et oui, c'est maintenant Dooboy qui a pris l'avantage sur la banquette. Alors qu'en seconde position, on vient Divine Dumaine. On a fait une petite faute avec Artun Cheetah qui est sollicité maintenant par Augustin Madame. On tente de venir avec Santana Dubois et on est plus loin avec Oriental Willings, Bells. Ils sont au bout de la ligne d'en face, ils abordent le tournoi final. Et avec cette nouvelle difficulté qui a été abordée en tête par Dooboy associé à Benoît Lassayette qui a pris nettement l'avantage en 200 mètres de course. Divine Dumaine et Théo Dumouche ne s'en laissent pas compter et sont pour le moment deuxième. Augustin Madame et Santana Cheetah est en troisième position et demande tout à Santana Cheetah. Augustin pour revenir sur Dooboy qui semble avoir les choses très bien en main. On est dans la dernière ligne droite. Et oui, Dooboy et Benoît Lassayette qui vont maintenant repartir de plus belle sous les attaques. A savoir Santana Dubois côté cordon et puis Artun Cheetah aux avantages du disco final. C'est très serré entre Dooboy à l'extérieur et Benoît Lassayette. Artun Cheetah, Divine Dumaine aux avantages du poteau. C'est Benoît Lassayette qui s'impose dans cette épreuve avec Dooboy devant Ayrton Cheetah et Augustin Madame.